Ne pas laisser seuls les personnes qui souffrent. Ceci est l'invitation du pape François face à l'étendue de l'urgence du coronavirus. C'est justement au nom du souverain pontife que dix respirateurs seront donnés par la Congrégation pour les Églises Orientales à certaines structures sanitaires de Syrie. Il s'agit des hôpitaux catholiques français et italiens de Damas et de l'hôpital français d'Alep. Ce projet, initié par le cardinal Zenari et développé par la fondation AVSI, contribue grandement à l'amélioration de la santé des Syriens, maintenant martyrisés par dix années de guerre. Ces dix respirateurs apporteront une contribution importante parce que les respirateurs sont très peu nombreux dans les établissements publics de santé de Syrie. Ces derniers jours, la Congrégation pour les Églises Orientales a institué un fonds spécifique, grâce à la collaboration de différentes associations et agences qui constituent la ROACO, la réunion des œuvres d'aide aux Églises Orientales. C'est d'ici que les ressources nécessaires seront mobilisées également pour des interventions, qui restent encore à définir dans les détails, de soutien à certaines structures sanitaires de la Terre Sainte. L'objectif est d'atteindre des populations particulièrement à risque face à la pandémie, dans une région du monde déjà touchée par les conflits et la pauvreté. En Syrie, la moitié des structures sanitaires a été détruite et compromise par une guerre qui n'est pas encore terminée. Encore aujourd'hui, la situation en Syrie est très difficile, parce que si dans beaucoup de zones sont... Encore aujourd'hui, la situation en Syrie est très difficile, parce que même si dans de nombreuses zones les combats sont finis, de toute façon la situation de pauvreté est vraiment très importante. Jusqu'à présent, nous avons pu soigner environ 34 000 personnes dans le besoin, apportant une contribution importante à l'amélioration de la situation du peuple syrien. Jusqu'à présent, nous avons besoin d'un grand contribu pour améliorer la santé du peuple syrien.